Hier soir, à 23h47, sur la route nationale 79 sur la commune de Montbeny, un fourgon Mercedes Sprinter avec à son bord 13 personnes et circulant dans le sens Macomboulin a percuté un poids lourd type semi-remord immatriculé en Italie circulant en sens inverse. L'accident a eu lieu sur une route rectiligne bidirectionnelle sur une portion où le dépassement est autorisé. Le fourgon transportait des ressortissants portugais résidant en Suisse qui étaient partis de la commune de Romont dans le comté de Fribourg et se rendaient au Portugal afin de fêter les fêtes de Pâques en famille. Cet accident d'une rare violence a provoqué la mort de 12 passagers du fourgon dont une adolescente et une enfant. Seul le conducteur du fourgon, un jeune homme de 19 ans, a survécu. Souffrant d'une fracture du poignet et très choqué, il est actuellement hospitalisé dans l'attente de pouvoir être entendu par les services d'enquête. Le chauffeur du semi-remord et son passager sont également hospitalisés en état de choc, l'un d'entre eux souffrant également d'une fracture au poignet. L'enquête judiciaire qui est conduite sous la direction du parquet de Moulins est confiée conjointement à l'escadron départemental de la gendarmerie de l'Allier et à la compagnie de gendarmerie de Moulins. A ce stade, il n'est pas permis de déterminer les causes exactes de cet accident dramatique. La seule chose qu'il est possible d'indiquer à ce stade est que le fourgon se serait déporté sur la voie de gauche et aurait percuté de front le semi-remord qui arrivait en sens inverse. Les premiers dépistages alcoolémies sur les différents conducteurs se sont révélés négatifs. Les investigations à l'heure actuelle visent désormais à entendre les protagonistes de cette affaire, à rechercher les témoins. Et je tiens à dire à ce sujet que les enquêteurs procéderont très rapidement à un appel à témoins. Quant à l'analyse technique des véhicules, elle va être prochainement confiée à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale qui se trouve à Paris. Par ailleurs, afin de répondre aux besoins d'accompagnement des familles, un numéro vert a été mis à disposition par la préfecture. Il s'agit du 0811 00 06 03. En outre, une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place et l'association d'aide aux victimes départementales a été saisie par mon parquet. Merci.